Salut c'est Igloo, bonjour Cédric, bonjour Cédric Simonin, le boss de cette émission on peut le dire, le cerveau en tout cas, c'est vous. Igloo, le mag de l'habitat, aujourd'hui on va parler des panneaux photovoltaïques avec notre invité Lucille Colomar qui est déjà arrivé, bonjour. Mais auparavant une petite info comme à chaque fois sur le monde merveilleux de l'habitat Cédric. Oui, alors on reste sur la thématique de l'énergie, je voudrais vous parler de l'ADEME. L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a voté son budget pour l'année 2019, totalisant 761 millions d'euros. Et il consacrera notamment 34 millions d'euros à la rénovation énergétique des bâtiments, c'est notre sujet du jour. Le plan rénovation amorcé en 2018 devrait être opérationnel dès 2019. Et à ce sujet, l'ADEME compte poursuivre sa campagne de communication sur la marque commune FAIR et envisage de revoir l'efficience de ses dispositifs d'accompagnement des particuliers. L'ADEME a par ailleurs voté une enveloppe de 185 millions d'euros dédiée à l'économie circulaire ainsi qu'à la valorisation des déchets et des sites pollués. On va pouvoir saluer cette initiative. Autre point positif, la chaleur renouvelable et la qualité de l'air voient leur budget augmenter de 50%. Cet outil a pour objectif de promouvoir la production locale de chaleur renouvelable afin de remplacer les ressources énergétiques importées, telles que le gaz et le fuel. Enfin, le fonds Air Mobilité voit aussi son budget progresser de 50% pour atteindre 30 millions d'euros. Créé pour accompagner le projet de loi Orientation des mobilités, ce fonds spécifique s'accompagnera en 2019 d'appels à projets axés sur les nouvelles mobilités, notamment en région et sur la logistique urbaine. Enfin Eric, je vous invite fortement à aller visiter le site internet de l'ADEME pour consulter les aides financières pour rénover son logement. Eh bien, j'irai de ce pas juste après cette émission, où on va être très ensoleillé aujourd'hui. Vous êtes un petit peu moins bronzé que d'habitude. Je ne sais pas trop pourquoi, pourtant... Les vacances sont loin. Les vacances sont loin. On va parler du soleil aujourd'hui et des panneaux photovoltaïques. Avec vous, Lucille Colomar. Alors, vous travaillez chez ES. Vous êtes chef de produit à la direction marketing, service et habitat. Vous êtes en charge de l'élaboration des offres photovoltaïques pour les particuliers et les entreprises. Alors, les panneaux photovoltaïques, tout le monde sait ce que c'est, mais personne ne sait ce que c'est, en fait. Oui, et on a voulu traiter ce sujet qui est une demande de nombreux auditeurs, qui confondent souvent panneaux photovoltaïques, panneaux solaires. Donc, on a décidé de traiter le sujet aujourd'hui avec Lucille. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, Lucille, comment ça marche un panneau photovoltaïque ? Alors, le photovoltaïque, c'est le processus qui permet de transformer la lumière du soleil en électricité. Donc, l'électricité sort des panneaux en courant continu. Elle passe par un onduleur qui transforme cette électricité en courant alternatif, qui peut alimenter vos appareils électriques de la maison. Et donc, je voudrais juste dire que c'est bien la lumière qui est utilisée pour produire de l'électricité, ce qui explique qu'on peut mettre des panneaux partout en France. La lumière, pas la chaleur ? Pas la chaleur, voilà. Ok. Donc, maintenant, je vous écoute sur Igloo et je me dis, tiens, est-ce que je pourrais mettre des panneaux photovoltaïques, je vais y arriver aujourd'hui, sur mon toit ? Est-ce qu'il y a une configuration spécifique, technique à avoir ? Pas vraiment, en fait. Aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques se mettent quasiment partout. Donc, si vous avez un toit plat, un toit en pente, on peut mettre des panneaux. Si vous avez trop d'obstacles sur votre toit, des chiens aussi, qui font que c'est compliqué de mettre des panneaux, on peut construire un carport, une pergola, tout est possible. Ensuite, il y a les installations électriques, que vous soyez en monophasé ou en triphasé, on peut aussi installer du photovoltaïque, tout est compatible. Et il y a aujourd'hui, par exemple, si vous êtes dans des zones qu'on appelle ABF, donc près d'une zone classée au patrimoine, les architectes et bâtiments de France vont parfois exiger des critères esthétiques. Il y a des solutions aussi, des panneaux de couleurs, des tuiles photovoltaïques très discrètes, par exemple. Est-ce que, alors on voit des panneaux sur les toits, on voit certains qui sont intégrés dans les toitures, d'autres qui sont posés sur les toitures. Quels sont les deux types de poses qu'on pourrait avoir ? Alors aujourd'hui, on fait de plus en plus de surimposition. Donc en fait, en surimposition, les panneaux sont juste posés sur la toiture. On n'a pas besoin de détuiler. Donc on pose les panneaux sur des rails, sur la toiture. Alors, c'est aussi possible pour des raisons esthétiques, par exemple, où si vous êtes en train de refaire votre toiture, là, ça vaut peut-être le coup de remplacer carrément les tuiles par les panneaux photovoltaïques qui assurent l'étanchéité. D'accord. Alors maintenant, là, c'est le cas particulier d'une maison individuelle. Maintenant, si je suis en copropriété, qu'est-ce que cela implique et comment ça se dessine ? Alors, en copropriété, c'est possible. C'est forcément un petit peu plus compliqué parce qu'il faut que la prise de décision soit faite par le syndic de copropriété. Et après, il faut décider si l'électricité produite va être utilisée seulement dans les communs d'immeubles ou si on va passer à un système d'autoconsommation collective, c'est-à-dire on va permettre à tous les habitants, tous les locataires, tous les habitants de l'immeuble de pouvoir bénéficier de cette électricité photovoltaïque. Bon, c'est assez clair, Éric ? Très clair, j'étais en train de noter qu'ÉS, justement, puisque vous en parlez et que vous faites partie d'ÉS, s'est investi et est investi de plus en plus. Mais ça, on en parlera à la fin de l'émission. Après, vraiment, on va débaussayer le terrain encore un petit peu plus, là, Cédric. Là, donc, on a parlé plutôt technique. Maintenant, parlons de production. Alors, qu'est-ce que je vais produire maintenant ? Alors, bon, ça va dépendre de plusieurs paramètres. D'abord, le niveau d'ensoleillement de votre maison. C'est sûr que si vous êtes dans le nord ou dans le sud de la France, il n'y aura pas le même niveau d'ensoleillement. Ensuite, ça va dépendre de l'orientation et de l'inclinaison de votre toiture. Le mieux, c'est d'être orienté au sud, sud-ouest, d'être incliné à 30, 40 degrés environ. Donc, des ombrages, s'il y a des arbres juste à côté de votre toiture, ça peut être embêtant. Mais dans les conditions optimales, donc sud-sud-ouest en orientation, 30 degrés à peu près, vous allez produire à peu près 1000 kWh par kW installé. Donc, juste pour donner une idée, 1000 kWh, vous pouvez faire tourner 1000 fois votre machine à laver, par exemple. Oui, bon, c'est plus simple quand on transforme comme ça, parce que sinon, c'est un peu difficile pour les auditeurs de se rendre compte ce que c'est que 1000 kWh. Donc, c'est quand même une production relativement importante. Oui, oui, oui. Et donc, maintenant, je produis l'énergie. Qu'est-ce que je fais de cette production ? Alors, depuis 2017, il y a eu une réglementation très favorable à ce qu'on appelle l'autoconsommation. C'est ce que les clients font dans la majeure partie des cas. Donc, l'autoconsommation, qu'est-ce que c'est ? C'est que vous produisez de l'électricité avec les panneaux qui sont sur votre toit et vous l'autoconsommez directement dans votre maison. Donc, l'électroménager, le chauffage, l'eau chaude sanitaire. Si vous avez une piscine, alors là, c'est génial parce que vous consommez au moment où vous produisez. Donc, tout est possible. Donc, là, l'idée, ce n'est pas forcément de produire le maximum sur le toit. C'est bien d'avoir une production que vous pouvez autoconsommer directement. Mais même en faisant tous les efforts du monde, il y aura toujours un moment où on n'arrive pas à consommer la production. Ne serait-ce que parce que vous êtes en vacances l'été, vous continuez à produire. Donc, là, rien n'est perdu. Vous pouvez réinjecter sur le réseau ce que vous n'autoconsommez pas et vous serez indemnisé. Là, mis à part les vacances, est-ce que ce que je produis au quotidien, c'est toujours de la surproduction par rapport à ce que je consomme au réel ou pas forcément ? Je suis désolée, il va falloir répéter la question. On a parlé d'une production de 1000 kWh. Est-ce que pour que l'auditeur, c'est un peu difficile de se dire qu'est-ce que je consomme au quotidien. Est-ce que c'est systématiquement au-delà de la consommation quotidienne d'un foyer ? Non. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est bien de dimensionner l'installation pour que votre consommation colle au maximum à votre production. Donc, il y a une analyse qui est faite en amont. C'est ça. Et on adapte les panneaux en fonction. On fait une estimation en fonction de vos équipements, de votre profil de consommation et on essaye d'adapter l'installation photovoltaïque. Peut-on dire qu'on est sur des bâtiments, enfin des maisons ou des immeubles à énergie positive ? C'est-à-dire qu'ils produisent plus, qu'ils consomment finalement ? Puisque si vous dites qu'il y a un peu de reliquat, etc. et qu'on peut être indemnisé, on est dans une énergie positive ? C'est ça ou pas ? Ou je suis complètement hors sujet ? Non, peut-être pas hors sujet du tout. On va essayer de répondre. Non, mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Non, ça permet de couvrir une partie de la consommation, mais on n'arrive jamais à effacer complètement, ou vraiment à produire plus que ce qu'on consomme quand on dimensionne bien l'installation. Il faut d'autres choses dans la maison pour être à énergie positive. D'accord, donc un investissement aussi plus important. Et si on veut produire plus pour éventuellement la revendre, par exemple. Oui, c'est une bonne première étape, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas forcément l'idée. Non, non, non. Ok, donc là, je ne sais plus où on en était. On m'avait coupé, Eric. On en était sur la production. Qu'est-ce que je fais de la production ? Ça, on l'a dit. On l'a dit, ok, d'accord. On l'a dit. Si jamais vous avez très peu d'usages électriques, vous pouvez aussi tout revendre au réseau. C'est un choix que vous pouvez faire, mais ce n'est pas ce qui est généralement favorisé par les clients aujourd'hui. Vous me coupez dans mon élan. Allez-y, on continue. On parle un peu de l'investissement et des éventuelles subventions possibles ? Oui, parce qu'on entend beaucoup de choses sur ça, notamment que l'État finance tout, qu'il y a du crédit d'impôt. Ça, ce n'est pas toujours vrai. Donc, le crédit d'impôt, on n'en parle plus depuis 2014. Ça n'existe plus pour le photovoltaïque. Par contre, ce qui est vrai, c'est que pour une installation en autoconsommation, il y a une prime à l'investissement accordée par l'État qui peut aller, je vous dis en gros, jusqu'à 2700 euros, selon la taille des installations. Et ensuite, pour l'électricité que vous remettez sur le réseau, il y a donc une indemnisation. Ça, c'est pour les subventions. Si on parle d'investissement, qu'est-ce que vous allez devoir sortir du portefeuille pour avoir une installation ? Combien ça coûte ? Oui, c'est ça. Alors, ça va évidemment dépendre de plusieurs choses. La configuration de la maison, s'il y a besoin d'un dernier chafaudage pour accéder au toit, si sur le toit, il faut déplacer une VMC, enlever une féminine, etc. Forcément, ça va engendrer des surcoûts. VMC, c'est la ventilation mécanique contrôlée. C'est ça. Voilà, ventilation. Désolée. Mais bon, disons que pour une installation de 3 kilowatts, qui est à peu près la taille moyenne qu'on installe aujourd'hui chez les particuliers, il faut compter entre 8 000 et 12 000 euros. En dessous ou au-dessus, méfions-nous. D'accord. Donc, vous dites méfions-nous. Alors, sur quel point il faut être extrêmement vigilant ? Parce que vous n'êtes pas les seuls à proposer cette offre. Non, effectivement, il y a vraiment beaucoup d'offres d'installateurs photovoltaïques. Et depuis quelques années, il y a beaucoup d'améliorations sur le marché, mais il y a encore aussi des acteurs assez peu scrupuleux. Donc, si jamais vous entendez que grâce aux aides, votre installation sera gratuite, il faut vraiment se méfier, parce qu'il n'y a aucun acteur sérieux qui pose des panneaux gratuitement aujourd'hui. Si on vous dit aussi que vous n'aurez plus de factures d'électricité grâce aux photovoltaïques, ce n'est pas vrai, ne serait-ce que parce que vous avez un congélateur qui tourne la nuit et la nuit, vous n'avez pas de production. Bien sûr. Vous aurez forcément des factures d'électricité. Et si on vous dit aussi qu'une signature n'engage pas, alors là, fuyez. Bon, ça, c'est fuyer dans tous les cas. Une signature qui n'engage pas, je n'ai jamais connu ça. Donc, maintenant, j'ai un projet. Comment ça se passe maintenant avec les S si j'ai un projet ? Concrètement. Concrètement. Alors, si vous avez un projet photovoltaïque, qui est plus ou moins précis d'ailleurs, vous pouvez contacter ES. On a un numéro de téléphone du service photovoltaïque. C'est le 0800 74 67 66. On a un site internet sur lequel vous pouvez demander à être contacté. Ensuite, on fixe un rendez-vous pour qu'un de nos experts photovoltaïques passe chez vous, évalue le potentiel photovoltaïque de votre maison, discute avec vous de vos consommations pour vous proposer le projet le mieux dimensionné, le plus adapté pour vous. Si vous acceptez cette offre-là, dans ce cas-là, on commence à lancer les démarches. Donc, c'est ES qui s'occupe de toutes les démarches, auprès de la mairie, auprès du gestionnaire de réseau pour le raccordement de votre installation. On s'occupe de planifier le chantier, de commander le matériel. Et donc, à la fin, souvent, en général, au bout de quatre mois, vous avez une installation clé en main qui fonctionne. D'accord. Une question à laquelle je pense, au niveau des assurances, ça change quelque chose pour multi-risques habitation ? J'ai une déclaration un peu différente à faire ? Non. Non, c'est juste une assurance brillée, là, ce qu'il faut. D'accord. Ok, ça marche. Dernier point, on entend souvent parler de l'énergie solaire, photovoltaïque, pardon, et de stockage. Où est-ce qu'on en est avec les batteries de stockage ? Alors, aujourd'hui, les batteries coûtent encore un petit peu cher pour être rentabilisées. Il y a des très belles perspectives de baisse des coûts. Donc, on est en veille sur le sujet. Mais on a du mal, aujourd'hui, à rentabiliser l'investissement. Donc, nous, ce qu'on conseille, ce qu'on recommande, c'est plutôt de mettre en place une installation qui peut accueillir des batteries dans un second temps et d'attendre qu'elles soient un peu plus abordables. Bon, l'idée, c'est de préparer l'avenir, quoi. C'est ça. Je suis assez fan, quand même, des panneaux photovoltaïques. Oui, forcément. Et puis, c'est pour la planète. C'est bon pour la planète, cette histoire. Et on est là pour ça, aussi, dans Igloo. Donc, c'était le sujet idéal. Merci, Lucille Colomar. Avec plaisir. Bonjour à tout le monde du côté d'ES. Et donc, on peut le répéter et le redire, ES investit dans les panneaux photovoltaïques. Et ça, c'est bien. Oui, tout à fait. Il y a de la concurrence, mais c'est bien. Et surtout les marchés. J'ai bien aimé aussi l'histoire des tuiles, moi. Des tuiles qui peuvent s'adapter. Ça, à mon avis, c'est un truc à faire pour l'avenir. Voilà. Merci, Cédric. Merci, Eric. On a été super long, mais tout va bien. On a encore débordé. Mais on a bien débordé. D'accord. Merci à vous. On retrouve l'émission, bien sûr, sur Facebook, sur Igloo On Air, sur le site internet de topmusique, topmusique.fr. Merci, Cédric. Merci, Eric. Merci, au revoir.